Bonjour à vous, chers amis de Radio-Maria France, et nous sommes à la 26e émission de cet itinéraire pour devenir chrétien. On n'arrête jamais de devenir chrétien, on le sait bien. Aujourd'hui, le thème que nous voulons aborder, c'est vraiment le cœur, la pointe fine de notre foi. C'est l'enseignement de Jésus justement sur la fraternité. Et on va écouter deux voix, une voix de l'évangile de Jésus lui-même, et une voix de celui qui est son représentant, choisi pour présider l'église, le pape François, qui nous a laissé un document d'une vraiment extraordinaire, je dirais, facture. Et on va vraiment voir toute la nouveauté de ce document qui est Fratelli tutti. En plus, même en français, j'utilise les mots italiens parce que, justement, il prend le terme de comment est écrit Saint-François d'Assise à son temps. Mais, venons à l'évangile des Lucs, au chapitre 10, des versets 29 suivants. Nous sommes devant la parabole du bon Samaritain. C'est la parabole que Jésus utilise justement pour dire qu'est-ce qu'en effet pour lui est le prochain. Parce que, justement, ce docteur de la loi, donc un théologien, donc quelqu'un qui connaît l'Écriture, qui connaît Dieu, quelqu'un qui vraiment n'a pas besoin de se former parce qu'il connaît tout, eh bien, c'est lui qui, avec un fer peut-être, je ne sais pas, pas trop à l'aise pour accueillir Jésus, il pose la question « Qui est mon proche ? » Et Jésus va répondre la parole et commence à dire « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sous des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. » Donc, nous sommes devant quelque chose qui, malheureusement, aujourd'hui, on peut voir, même dans les pays les plus civilisés. Et malheureusement, à ce temps-là, cette route passait dans le désert, justement, des Judas, des Jérusalem descendant vraiment dans la vallée. Et Jéricho est justement le point pour entrer un peu de ce côté, justement, du fleuve Jordan. C'est une zone qui est plus bas du niveau de la mer. Et souvent, même aujourd'hui, on peut rencontrer des personnes qui peuvent être un peu avec des projets qui ne sont pas trop, disons, catholiques. Et ce sont des bandits. Donc, ils dépouillent cette personne. Donc, ils le rouaient à coups et en le laissant à moitié mort. Donc, on voit que c'est un attaque à la vie de cette personne. Cette personne, en effet, est là. Il a besoin de quelqu'un qui lui donne la vie. Verset 31. « Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. » Donc, le prêtre, c'est le représentant plus proche de ce Dieu qui donne vie. Pardon. Il le vit et passa de l'autre côté. C'est terrible. Et c'est Jésus lui-même. On se trouve dans ce chapitre 10, vraiment dans un enseignement de Jésus fondamental, dans lequel Jésus commence à placer une formation qui prend la distance de certaines religiosités trop figées, trop ficellées, voilà, à ce temps-là, à Jérusalem. Et on est dans le chapitre 10 où Jésus envoie les 72. Pas les douze apôtres qui, normalement, nous prenons comme fondement de tous les ministres. Donc, des prêtres, des évêques, des pasteurs, disons. Non, Jésus envoie même les laïcs, les 72, en mission. Et c'est là que ce docteur de la loi fait cette question. Après, bon, Jésus a parlé justement de l'amour, des commandements de l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ton cœur, ton âme et ton prochain comme toi-même. Donc, Jésus cite l'Ancien Testament et la question de Marc. Cet homme, donc, à demi-mort, donc à moitié mort, passe le premier personnage, c'est un prêtre. Le top de la religion, eh bien, la religion peut-être est tournée vers quelque chose qui n'a rien à voir avec Dieu. C'est ça, en effet, la signification. Parce qu'en effet, le prochain comme toi-même, ça veut dire que cet homme est centré sur lui-même, mais pas sur le prochain. Donc, vous voyez, Jésus ne répond pas à la question en manière théologique, mais il répond avec une parabole. Il change complètement le concept fondamental de la religion, le concept du croyant, le concept du prochain, à la façon comme les prêtres l'entendent. Donc, vous voyez, lui, il essaye de faire rentrer encore davantage dans une parole qui est de l'Ancien Testament. Parce que ton prochain comme toi-même, c'est d'être un homme. chapitre 6, vous allez voir, au chapitre 6, verset 5, l'amour de Dieu avec toutes les forces, c'est-à-dire avec soi-même. Mais le prochain, c'est dans le Lévitique, et le prochain comme toi-même. Or, Jésus va l'interpréter avec cette parabole en manière incroyable. Au minimum incroyable pour ces hommes-là, à ce moment-là. Donc, cet homme qui descend de la montagne de Jérusalem, en effet, la montagne des Judas est à 818 mètres à peu près, et il descend à moins de 300 mètres sur le niveau de la mer. Donc, il fait presque 258 mètres Jéricho. Donc, si vous voulez, il fait presque 1000 mètres. Il fait des dizaines de kilomètres aujourd'hui avec la voiture Jérusalem-Jéricho, c'est 2-3 heures. Donc, vous comprenez que c'est une personne qui est déjà faible, qui est affaibli par ses bandits, passe le premier, le prêtre. Il est en train de mourir, il ne fait rien. Après, verset 30, non, verset 32. « De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. » Donc, pas simplement le prêtre, mais le lévite, c'est-à-dire le descendant de Moïse, c'est-à-dire celui qui est choisi pour offrir certains services dans le temple. Donc, du sang, on pourrait dire, du sang royal, du sang sacerdotal. Bon, il passa de l'autre côté. Ça veut dire que ça ne l'intéressait pas. Ce n'était pas son prochain. Parce que si ce commandement, ils sont des experts de la parole, ils savent bien, ils le mettent en pratique, ils doivent être cohérents. Ça veut dire que leur interprétation de ce verset, ce n'était pas de venir en aide à cette personne-là. Et maintenant, Jésus va prendre un hérétique. Au verset 33, « Un Samaritain qui était en route, arriva près de lui, il le vit et fut saisi de compassion. » Expression typique, ça veut dire « être pris dans les entrailles » où les entrailles sont vraiment le lieu de la miséricorde, de la compassion. Et donc, on voit vraiment que c'est vraiment la caractéristique centrale de Dieu. Dieu saisit de compassion quand le peuple est dans le désert. Jésus sera pris de compassion quand il voit une foule autour de lui et n'a rien à manger. Et ça produit un miracle, la multiplication des pains. Donc, être saisi des miséricordes, les entrailles des miséricordes, c'est vraiment quelque chose qui en effet sont des concepts fondamentaux. Il y a une identification de cet homme qui est un hérétique. que les Samaritains ont coupé de l'histoire. Ils ont accepté simplement la Torah, les cinq livres de la Torah. Tous les autres livres historiques ne veulent pas entendre, c'est-à-dire l'histoire de David, l'histoire des prophètes, les histoires des juges, etc. Donc, nous sommes devant quelque chose d'étonnant parce qu'en effet, cet évangile nous dit que le bon Samaritain, c'est l'unique qui va être saisi. Il s'approcha et pensa à ses blessures en lui versant de l'huile du vin. C'était la manière d'autrefois de soigner les blessures. Puis, il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d'argent. Donc, ça veut dire presque ce qu'il faut pour un mois, voilà, pour un commerçant de ce temps. Il le donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui, tout ce qu'il y aura dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Et Jésus pose la question « Lesquels des trois, ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? » Et c'est sûr que le docteur de la loi est à ce point-là, vu un peu comme Jésus a raconté l'histoire. Il doit répondre justement le Samaritain, le docteur de la loi. C'est lui qui a fait preuve de pitié, donc de compassion, de miséricorde, parce que c'est à la suite de Dieu, donc envers lui. Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » C'est-à-dire, suis-moi, laisse la religion qui en effet n'est pas centrée sur la parole de Dieu, mais sur quelque chose qui en effet fait de nous une élite, exclusion. Et alors là, on va prendre justement le document sur la fraternité que le pape François a écrit justement le 3 octobre 2020. Il est allé au tombeau de Saint-François d'Arcise en écrivant sa troisième encyclique qu'il a laissé le nom italien Fratelli Tutti pour utiliser cette expression que Saint-François disait à tout le monde. Tout le monde doit être frère. Alors, je vais lire le numéro 69. L'inclusion ou l'exclusion de la personne en détresse au bord de la route définit tous les projets économiques, politiques, sociaux et religieux. Chaque jour, nous sommes confrontés au choix d'être des bons samaritains ou des voyageurs indifférents qui passent outre. Et si nous étendons notre regard à l'ensemble de notre histoire et au monde long à large, tous nous sommes ou avons été comme ces personnages. Nous avons tous quelque chose d'un homme blessé, quelque chose d'un brigand, quelque chose de ce qui passe outre que quelque chose et quelque chose du bon samaritain. En effet, cette lettre rétentit beaucoup le message que déjà les autres papes avaient écrit et particulièrement Benoît XVI quand il avait écrit dans le 2009 par exemple l'encyclique Caritas in Veritate. Et justement le pape François dans Fratelli Tutti va le citer ben douze fois. Et ça nous dit justement que cette fraternité ce n'est pas un concept qu'il faut avoir. Moi je suis chrétien alors j'ai dit le credo, je sais, je connais la doctrine je suis chrétien mais comme le prêtre ou le lévite mais c'est vraiment quelque chose qui rentre dans la profondeur de notre vie chrétienne. Alors sûrement quand le pape par exemple dans le chapitre troisième il nous parle du développement économique et la société civile il nous parle de tous les rôles qui nous avons déjà dans l'encyclique de 2015 Laudat aussi nous avait complètement étonné pour nous dire combien nous sommes gardiens justement de la création et là il a commencé cette inspiration franciscaine il porte le nom de ce grand saint italien saint François d'Assise mais le fruit de cette beauté par exemple de Cantique des Créatures arrive justement dans la vision de la fraternité parce que il y a une relation je pourrais dire presque un lien de fraternité avec même la mort sœur mort comme il l'appelle François sœur parce que justement dans la relation c'est le tremplin du mystère pascal il va nous faire vivre le mystère du Christ mort et ressuscité et donc la mort devient sœur on n'a pas peur de ça parce que justement devient l'endroit de la relation avec Dieu là où on va découvrir Dieu d'une autre façon et on va passer à l'autre vie dans l'autre rive pour utiliser une expression de l'évangile alors le pape François numéro 70 arrive à dire tout est en relation le soin authentique de notre vie de nos relations avec la nature est inséparable de la fraternité de la justice de la fidélité par rapport aux autres tout est en relation et tout nous nous tous nous sommes des êtres humains nous sommes comme frères et sœurs dans un merveilleux pèlerinage c'est beau ça lié de l'amour que Dieu a pour chacune de ses créatures et qui s'unit entre nous avec une affection tendre et regardez le pape dit nous sommes unis à frères soleil à la sœur lune au frère fleuve à la mer terre je cite le 92 et cette même gratuité nous porte à aimer à accepter le vent le soleil et les nuages et nous nous soumettons à notre parce que ne se soumettent pas à notre contrôle dit le pape pour cela nous pouvons parler d'une fraternité universelle et voilà ça c'était la citation de ce document et ce document de Fratelli Tutti va citer quelque chose d'incroyable encore davantage qui est déjà étonnante mais il va citer le document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la convivance commune qui est le papa signé à Abu Dhabi et le 4 février 2019 avec le Haut Comité pour la Fraternité Humaine avec même des imams et des personnages célèbres du monde musulman et d'autres religions c'est très important que ce document en effet nous donne une encyclique assez dense il y a bien huit chapitres imaginez-vous pour nous parler comment on peut être frère de tous et le pape nous dit les ombres d'un monde fermé il nous parle que parfois il y a beaucoup d'étrangers dans la route il va nous dire qu'est-ce que ça veut dire être étrangers moi je parle en français mais vous entendez un accent très fort italien que bon ça m'est resté et parfois je me sens étranger je comprends bien tous ces migrants qui arrivent en Europe et parfois nous chrétiens on veut absolument faire attention etc bon au niveau politique peut-être il faut faire attention et protéger la société mais en même temps il y a quelque chose d'important de le faire sentir comme frère et ça c'est un concept important que Fratelli Tutti nous dit penser et engendrer un monde ouvert dit le pape un autre point important un point que je mis dans mes notes un coeur ouvert au monde entier est-ce que moi là où j'habite en France je ne sais pas en Provence en Côte d'Azur à Paris à Nantes à Nice à Strasbourg à Toulouse est-ce que j'ai un coeur ouvert au monde entier ce n'est pas la globalisation qui nous fait devenir presque des ermites qui ne se coupent pas des autres mais ils veulent tous les autres devant c'est une communion différente celle chrétienne c'est-à-dire de rendre le Christ cosmique pour utiliser une expression du grand théologien Taillard Deschardins c'est en effet penser à mon rôle là où je suis mon rôle sociopolitique mon rôle caritatif mon rôle de service être bon samaritain j'aime bien cette expression les uns des autres donc le pape il parle des dialogues et amitiés sociales oui combien de personnes aujourd'hui sont seules et personne va les aider combien la bureaucratie aujourd'hui en France et même ailleurs en Italie c'est pareil c'est très compliqué pour certaines personnes qui n'ont pas eu des écoles et personne pense à eux combien de jeunes parfois ils sont complètement perdus dans les dépendances ou des choses qui parfois ont besoin simplement d'avoir un copain et des amis ou des éducateurs qui puissent s'attentionner en manière plus concrète avec un service humain plus humain voilà des parcours de nouvelles rencontres dit le pape ou sinon le pape parle des religions au service de la fraternité du monde le pape dit ce document est valable pour toutes les religions même si je l'ai écrit avec des valeurs fortement chrétiennes et il va citer même 4 ou 5 fois l'imam justement qui a signé avec lui le document de la fraternité universelle donc c'est pour cela qu'ils ont déclaré ensemble le 4 février la journée mondiale de la fraternité humaine vous voyez donc ce document si vous ne l'avez pas lu si vous pouvez c'est gratuit en internet vous allez dans le site du Vatican et vous allez le voir vraiment on nous dit combien la vie chrétienne a besoin de la lumière de la charité combien nous avons besoin de reconnaître l'autre frère et surtout de faire de notre église comme un hôpital de campagne comme dit le pape hospedale da campo l'expression qu'utilise le pape en italien hôpital de campagne c'est à dire que parfois on peut rencontrer des personnes qui ont besoin de cette vie vie liturgique vie sacramentelle vie d'évangélisation vie de la parole de Dieu pour parfois pour entendre un témoignage un sourire pour s'occuper d'eux pour s'organiser pour un repas parfois pour l'inviter par exemple en cours alpha ou en groupe de prière pour dire le chapelet ensemble il y a plein de choses qu'on peut faire avec ces gens-là qui parfois sont prives de toute vie spirituelle mais ils ont soif et donc comme ça on va s'ouvrir au monde entier et la lumière de la charité il va faire ouvrir l'arc-en-ciel de la fraternité dit le pape c'est la proposition et la réponse vers les ombres d'un monde fermé et comme ça nous pouvons vraiment faire voir justement le choix d'Abel pas d'Equin parce que le pape revient souvent ça souvent la politique souvent on n'est pas justement pour liberté égalité fraternité ce sont les valeurs de la république en France mais en effet sont des valeurs fortement chrétiennes si nous voulons les interpréter avec l'évangile ils ne sont pas simplement laïcs mais nous chrétiens nous voyons beaucoup de choses là-dedans et alors frères et sœurs c'est comme ça que Jésus va dire au docteur de la loi à la fin de ce passage du bon samaritain va et fais toi-même fais voilà il va dire et toi aussi fais de même voilà là on va s'arrêter avec un peu de musique et si vous voulez vous pouvez intervenir pour des témoignages comment vous servez comment vous voyez dans l'église ces bons samaritains avec la prière chrétienne écuménique que le pape François a écrit à la fin des Fratelli Tutti dans la fête du Poverello le 3 octobre dans les premières vèpres de l'année 2020 Notre Dieu Trinité d'amour par la force communautaire de ton intimité divine fait couler à nous le fleuve de l'amour fraternel Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté chrétienne Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l'évangile et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain pour le voir crucifié dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde et ressuscité en tout frère qui se relève vient Esprit Saint Montre-nous ta beauté Réflétez à nous le peuple de la terre pour découvrir qu'ils sont tous importants que tous sont nécessaires qu'ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes Amen Eh bien avec les paroles de Fratelli Tutti de cette prière chrétienne écuménique écrite par Pape François Chers auditeurs c'était notre émission Devenir Chrétien avec le Père Baldo vous pouvez réécouter cette émission au podcast sur notre site internet radiomaria.fr Sous-titres par Juanfrance